On va s'intéresser à une entreprise qui a pris une initiative hors du commun, il faut bien le reconnaître, elle a installé carrément un théâtre, oui oui, une scène de théâtre avec des gradins dans ses propres locaux, dans l'entreprise. C'est quoi le but de la manœuvre, pardonnez-moi ? Alors le but de la manœuvre, c'est tout simple, c'est de pouvoir traiter avec humour des problèmes qu'on rencontre au quotidien lorsque l'on vit dans une entreprise. Et c'est aussi de réunir dans la même pièce, eh bien, tout le personnel de l'entreprise, ça va du... Exactement, ça va du chef d'entreprise, des cadres, aux employés, tout le monde est là pour regarder avec un peu d'humour, avec un peu de recul, les problématiques qu'on rencontre au quotidien. C'est que ça, les thèmes des pièces qu'on joue ? Alors, ça tourne toujours autour de la vie de l'entreprise, d'ailleurs, il y a des problématiques autour du coaching, par exemple. Le coaching, c'est très à la mode actuellement dans l'entreprise, c'est traité de manière humoristique. Le burn-out, le burn-out, c'est quelque chose, effectivement, qu'on peut rencontrer dans les entreprises. Bon, alors, c'est intéressant d'aborder cette problématique-là. Personne ne sait exactement par quel bout la prendre. À travers une pièce de théâtre, eh bien, on met les choses sur la table et du coup, on peut discuter. Et tout le monde est là pour pouvoir en discuter. Alors, la première pièce que nous sommes allés voir, c'était le 22 janvier dernier. Elle concerne les problématiques de recrutement. Je vous propose de découvrir une image qui se passait à l'Afterwork Théâtre à Mérignac. Ici, nous sommes dans une entreprise, dans une usine. Mais dans cette usine, il y a un lieu un peu particulier, c'est un théâtre. Je me suis rendu compte que le théâtre, le rire, ça permettait le partage et de libérer la parole. Nous avons des pièces qui s'adressent à tous les publics. Par contre, t'aimes imposer l'entreprise vue par l'autre bout de la lorgnette. Ce soir, le titre de la pièce, c'est « Embauche-moi si tu peux ». Il y a certains métiers où il manque des candidats. Et donc, on a sur scène deux candidats qui, ayant le choix, ont décidé de faire passer des entretiens aux chefs d'entreprise avant de déposer leur CV. Ils demandent que moi, je passe un entretien d'embauche. Et seulement si je réussis, ils poseront leur candidature. Des comiques, Martine. Des comiques, ce sont des comiques. Et là, on a un chef d'entreprise qui est mis sur le grill. On vous a préparé un petit questionnaire. Et il n'aime pas ça. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il n'aime pas ça. Question classique. Donnez-nous les trois principales qualités, les trois principaux défauts de votre entreprise. Non. 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 On essaie de se raccrocher à la vraie vie de l'entreprise. Dire que j'ai posé ce genre de questions débiles lors de mes entretiens d'embauche. Nous, on a vraiment des problématiques de recrutement. Je veux savoir pourquoi je me lève le matin. Vous pensez que votre entreprise a le profil ? Quand on monte un théâtre comme ça, clairement, c'est qu'on a envie de faire passer quelques petits messages. C'est bien beau tout ça. Mais ce qui compte aussi pour un salarié, c'est terminer les fins de mois correctement. Tiens, à Bordeaux, si tu veux acheter une maison, c'est de plus en plus cher. Alors le partage, on aime bien aussi quand c'est avec des vrais sous. J'ai un message à faire passer. L'entreprise ne doit pas être un lieu de combat, mais un lieu de projet, un lieu d'aventure collective. Allô Martine, vous avez des nouvelles du résultat de mon entretien d'embauche ? Je sais que c'est idiot, mais ça me stresse un peu. Oui, effectivement, Sophie, pourquoi pas parler du recrutement sur scène ? C'est vrai que c'est un problème qui touche pas mal d'entreprises, de PME, PMI surtout. Les PME, PMI sont particulièrement touchés. Il faut savoir que dans l'industrie, il y a 28% des chefs d'entreprise qui ont des problématiques de recrutement. C'est presque un tiers, c'est beaucoup. Dans le commerce, c'est 22%, dans les services, c'est 17%. Ça reste quand même élevé, alors qu'on est quand même dans une société où il y a un taux de chômage lui-même aussi élevé. Donc il y a véritablement une inadéquation. Et il y a une difficulté surtout à récupérer les bons candidats. Notre PDG, là, dans le reportage, lui, il a des difficultés de recrutement sur deux postes principaux. Les ingénieurs, alors ça c'est connu, mais également sur les magasiniers. On n'imagine pas, mais effectivement, c'est difficile d'embaucher des magasiniers et de les trouver. Donc véritablement, c'est tous les niveaux de compétences. On revient un petit peu au théâtre, à cette scène, dans les locaux même de l'entreprise. Il y a une vraie programmation, j'imagine, quand même, un peu culturelle, moins problématique. 90 représentations pour l'année 2020. C'est beaucoup. Avec des amateurs, mais aussi avec des professionnels, des comédiens professionnels et des scénaristes professionnels qui viennent se produire au sein de l'Afterwork Théâtre. C'est pas mal quand même comme réussite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501